Bonjour à tous, je suis enchanté de vous retrouver pour cette quatrième session du cours de l'école urbaine de Lyon intitulée « Quelles prospectives pour édifier les territoires du monde urbain anthropocène ? » Après nous être intéressés au rythme durant les deux précédentes sessions, nous allons aujourd'hui plus particulièrement nous intéresser à la ligne et aux agencements. Comme pour les précédentes séances, ces termes de ligne, ces concepts de ligne et d'agencement sont issus, extraits de la philosophie de Gilles Deleuze et de Félix Gattari et vous ne serez sans doute pas surpris de les retrouver si vous remémorez le schéma qui a illustré le début de ce cours où je mettais en avant de manière très simplifiée les instruments conceptuels que je me proposais d'utiliser dans le cadre de la réflexion que nous menons ensemble. Si l'on reprend ce schéma, vous vous rappelez, nous partions du chaos. Ce chaos comprenait des milieux et par le rythme qui s'occasionnait, qui se créait autour de ce milieu, peu à peu se créaient des ritournelles et apparaissait une forme d'ordre qui permettait d'apprivoiser, d'appréhender, de vivre dans, avec ce chaos. C'est toute cette réflexion durant les deux dernières séances sur le rythme, sur la ritournelle et sur la manière dont cette ritournelle, en fait, à la fois indiquait des directions, créait des dimensions, mais aussi à travers ses fonctions et son expression dessinée des territoires que nous allons continuer aujourd'hui. Sachant que, même si le terme de ligne n'apparaissait pas dans ce schéma, il y était néanmoins présent de manière symbolique à travers la mention d'Ariane. Ariane qui, le fil d'Ariane, c'est le fil que l'on suit pour ne pas se perdre, pour sortir du labyrinthe, échapper au minotaure. La ligne, c'est ce fil et on peut considérer que par la ritournelle, par l'inscription d'un rythme dans le temps et dans l'espace, nous dessinons, nous produisons, nous créons des lignes. Et ce que l'on va tenter de faire aujourd'hui, c'est à la fois de comprendre quelle est la nature de ces lignes, ou quelle place ils occupent, en particulier dans l'anthologie de Deleuze et Gattari, mais pas seulement, et ensuite de tenter de voir comment ce concept de ligne peut nous aider à comprendre l'expérience prospective. Pour entrer dans la ligne, je vais faire comme je l'ai fait durant mes précédents cours, me référer directement à un texte qui fait sens, en l'occurrence il s'agit ici d'un texte de Gilles Deleuze et Claire Parnay qui s'appelle Dialogue, qui est paru en 1996 chez Flammarion. Ce texte nous donne un aperçu de manière à la fois très synthétique et très explicite de la manière dont Deleuze pense les lignes. Individus ou groupes, nous sommes faits de lignes et ces lignes sont de nature très diverse. La première sorte de ligne qui nous compose est segmentaire, à segmentarité dure. La famille, la profession, le travail, les vacances, la famille, et puis l'école, et puis l'armée, et puis l'usine, et puis la retraite. Et chaque fois d'un segment à l'autre on nous dit, maintenant tu n'es plus un bébé, et à l'école, ici tu n'es plus comme en famille, et à l'armée, là ce n'est plus comme à l'école. Bref, toutes sortes de segments bien déterminés dans toutes sortes de directions qui nous découpent en tous sens des paquets de lignes segmentarisées. En même temps, nous avons des lignes de segmentarité beaucoup plus souples, en quelque sorte moléculaires. Non pas qu'elles soient plus intimes ou personnelles, car elles traversent les sociétés, les groupes autant que les individus. Elles tracent de petites modifications, elles font des détours, elles esquissent des chutes ou des élans, elles ne sont pourtant pas précises. Elles dirigent même des processus irréversibles. Mais plutôt que des lignes molaires ou à segment, ce sont des flux moléculaires à seuil, ou quant à. Un seuil est franchi qui ne coïncide pas forcément avec un segment de lignes plus visibles. Il se passe beaucoup de choses sur cette seconde sorte de lignes, des devenirs, des micro-devenirs, qui n'ont pas le même rythme que notre histoire. C'est pourquoi, si pénibles les histoires de famille, les repérages, les remémorations, tandis que nos vrais changements passent ailleurs, une autre politique, un autre temps, une autre individuation. Et en même temps, il y a comme une troisième sorte de ligne. Celle-là est encore plus étrange, comme si quelque chose nous emportait à travers nos segments, mais aussi à travers nos seuils, vers une destination inconnue, pas prévisible, pas préexistante. Cette ligne est simple, abstraite, et pourtant c'est la plus compliquée de toutes, la plus tortueuse. C'est la ligne de gravité ou de célérité. C'est la ligne de fuite ou de plus grande pente. Cette ligne a l'air de surgir après, de se détacher des deux mondes, si même elle arrive à se détacher. Car peut-être y a-t-il des gens qui n'ont pas cette ligne, qui n'ont que les deux autres, ou qui n'en ont qu'une, qui ne vivent que sur une. Pourtant, d'une autre façon, cette ligne est là de tout temps, et bien qu'elle soit le contraire d'un destin, elle n'a pas à se détacher des autres, elle serait plutôt première, les autres en dériveraient. En tout cas, les trois lignes immanentes, prises les unes dans les autres, nous avons autant de lignes enchevêtrées qu'une main. Que faut-il retenir, qu'allons-nous retenir plus exactement de ce texte de Deleuze, dense comme les précédents ? Je vous propose de retenir en fait deux idées. D'une part, Deleuze nous propose une description ontologique, une description de notre réalité, qui serait irriguée, traversée par de multitude de lignes, que néanmoins, il peut classer, sachant qu'évidemment, ce classement n'est pas rigide, c'est plutôt une manière d'interpréter les différentes lignes, sans pour autant créer des catégories qui seraient figées, et dans lesquelles on pourrait facilement dire telle ligne rentre dans celle-ci, telle ligne dans telle autre. Ces trois lignes en fait, sont les suivantes. La première en fait est une ligne qu'il va qualifier de molaire, et si j'osais cette comparaison triviale, la ligne molaire, c'est la ligne historique, c'est la ligne des grandes tendances qui nous traversent, qui nous dirigent, auxquelles on participe, notre histoire, notre famille, les lignes politiques, les lignes historiques, les lignes sociologiques, les lignes économiques. Et nous aurons l'occasion d'y revenir, puisque dans un deuxième temps, quand nous reprendrons les rythmes que nous avons analysés dans les deux premières séances, on verra que beaucoup de ces rythmes se traduisent et construisent des lignes de nature molaire. Et puis, il y a d'autres, il y a un deuxième type de lignes, qui sont des lignes moléculaires, cette fois, qui passent peut-être plus facilement entre les mailles du filet, qui sont moins visibles, qui rentrent dans la micro-histoire, dans la micro-sociologie, dans l'intimité même, dans la psychologie. Et là, on est, selon Deleuze, sur des lignes qu'il va appeler moléculaires, à travers cette métaphore chimique qu'il utilise beaucoup dans ses travaux. Donc, le molaire, si on raisonnait en termes d'échelle, qui sont peut-être ces grandes transformations, ces grandes tendances, ces grands processus que l'on identifie, qui dépassent l'individu et qui le transforment, qui le mènent, qui le conduisent et auxquels, évidemment, cet individu lui-même participe. Et puis, les lignes molaires qui sont plus intérieures, plus petites, plus intimes. Et puis, c'est peut-être ça qui est très intéressant dans sa typologie des lignes, c'est qu'il imagine une autre ligne qui, là, apparaît, en tout cas, il la présente comme étant de nature très différente et il précise même que c'est sans doute la première ligne qui existait. Cette première ligne, c'est une ligne, j'aime le terme, il propose plusieurs termes, mais je retiendrai la ligne de fuite. Autrement dit, c'est une ligne qui n'est pas, c'est une ligne de pure créativité, une ligne où la liberté s'exprime le mieux. C'est celle où tout peut se produire, où tout se crée, où tout s'invente. Par rapport aux deux autres qui, justement, semblent décrire un individu ou une entité en cours d'individuation orientée, déterminée par ces lignes molaires et moléculaires, la troisième ligne, ligne de fuite, serait plutôt la ligne qui est produite lorsque l'individu arrive à surmonter tous ces obstacles, toutes ces normes, tout ce cadre qui s'impose à lui, ce qui relève pour d'autres de formes de domination et parviendrait finalement à retrouver une forme de nomadisme libérée de toutes les contraintes que l'on peut contraindre normes, règles que l'on peut connaître. Ça, c'est le premier enseignement de ce texte, ces trois types de lignes. Il sera intéressant d'essayer de comprendre, comme je le disais, en quoi les rythmes que nous avons distingués durant les deux premières séances peuvent être classés ou constitués l'un ou l'autre de ces types de lignes. Mais Deleuze nous dit une autre, nous donne une autre information qui est intéressante dans ce texte. Il nous dit finalement que ces trois lignes, ce classement des trois lignes, de trois types de lignes, sont toujours enchevêtrées. Dit autrement, il n'y a jamais qu'une ligne seule et isolée, mais que la réalité est au contraire constituée d'une multitude de lignes qui s'entrecroisent, qui s'interpénètrent, qui sont enchevêtrées, aussi enchevêtrées que les lignes d'une main. Ce qui est évidemment très intéressant pour nous, puisque, comme nous le verrons, ça permet de ne pas différencier et de penser de manière complexe la manière dont ces lignes dessinent la réalité ou la manière dont ces lignes peuvent produire une réalité à venir. Néanmoins, avant de confronter ces concepts de lignes à la réalité à laquelle nous nous sommes intéressés depuis le début de ce cours, il me semblait intéressant de vous proposer une autre référence plus récente qui, elle aussi, parle de lignes et qui fait le lien explicite entre la ligne et l'anthropologie. Ce texte, en fait, que je vais vous lire est extrait d'une brève histoire de ligne, un ouvrage tout à fait magistral de Tim Ingold et qui date de 2000, enfin, qui a été publié en 2011 chez Zone Sensible. C'est vraiment un ouvrage extraordinaire à lire et à nouveau, la lecture de ce texte va nous apporter un autre éclairage et peut-être, si tant est qu'il le fallait, montrer que la ligne n'est pas qu'une abstraction intellectuelle mais correspond bien à quelque chose de très réel et faisant sens d'un point de vue anthropologique. Qu'y a-t-il de commun entre marcher, tisser, observer, chanter, raconter une histoire, dessiner et écrire ? La réponse est que toutes ces actions suivent différents types de lignes. La ligne ne fait vraiment pas partie des sujets auxquels on prête une grande attention. Il existe des travaux d'anthropologie sur l'art visuel, la musique et la danse, la parole et l'écriture, l'artisanat et la culture matérielle, mais aucun ne traite de la production et de la signification de lignes. Il suffit pourtant d'y réfléchir ne serait-ce qu'un instant pour s'apercevoir que les lignes sont partout. Où qu'ils aillent et quoi qu'ils fassent, les hommes font des lignes en marchant, en parlant ou en faisant des gestes. Non seulement les lignes sont omniprésentes, autant que l'utilisation de la voix, des mains et des pieds, à travers respectivement la parole, les gestes, le déplacement, mais tous ces aspects de l'activité quotidienne de l'homme sont englobés dans la fabrication de lignes qui, de ce fait, les regroupent dans un champ d'études unique. C'est ce champ que je me propose ici de définir. Donc on le voit, ce texte qui est extrait de l'introduction de l'essai de Tim Ingold à la fois illustre l'omniprésence des lignes que l'on retrouve quelles que soient les activités que l'on commette en parlant, on traîne à travers le discours, on trace une ligne expressive à travers les gestes, à travers les déplacements où on arpente, on suit des chemins qui sont autant de lignes. Tim Ingold le souligne avec force, toute l'activité quotidienne des hommes peuvent être comprises, analysées, englobées dans la fabrication de lignes et qui, en tant que telles, peuvent, c'est l'objet de son travail, constituer un champ d'études mais qui, de fait aussi, peut permettre d'interpréter, de donner sens à toutes les activités humaines. Alors, nous n'allons pas nous intéresser à toutes ces activités humaines, mais nous allons nous intéresser plus particulièrement aux précédentes réalités auxquelles nous nous sommes déjà attachés. Pour entreprendre ce travail d'exploration des rythmes et des lignes qu'il constitue, je vais me baser sur un schéma simple que j'ai dessiné et qui apparaît à l'écran. Nous allons partir de la gauche de ce schéma et sur cette partie gauche, j'ai, de manière toujours synthétique, un peu caricaturale, indiqué quatre lignes, lignes et rythmes géologiques, lignes et rythmes historiques, lignes et rythmes territoriaux, lignes et rythmes individuels. Évidemment, cette partition est extrêmement caricaturale et elle vise moins à décrire précisément, à circonscrire précisément une réalité ou ce qui la constitue, mais à tenter de reprendre les éléments, les rythmes dont nous avons déjà parlé précédemment. La première de cette ligne fait écho au rythme de l'Holocène et puis de l'Anthropocène, autrement dit au rythme géologique auquel nous nous sommes déjà intéressés. Indédiablement, nous sommes là sur une ligne qui rentre dans la catégorie molaire de Gilles Deleuze, à savoir une ligne au long cours avec un rythme extrêmement lent. On peut même considérer que cette ligne pendant longtemps a été considérée comme une ligne constante qui ne s'arrêtait pas, qui ne dérivait pas, qui n'évoluait pas. Rappelons quand même que si l'on s'intéresse à la ligne Holocène, c'est une ligne qui correspond à une période géologique et qui dure durant 12 000 ans. Donc, première ligne, cette ligne géologique. même si nous ne l'avons pas abordée, je la cite parce que c'est un exemple qui est utilisé tant par Gilles Deleuze que par Tim Ingold, on aurait pu également considérer la ligne du vivant ou la ligne de l'évolution inventée par Darwin puis ensuite très largement développée en biologie. Tim Ingold prend l'évolution des espèces comme une ligne spécifique qui s'inscriait aussi dans une durée mais qui est marquée d'évolution, de bifurcation. Pendant longtemps, la ligne géologique s'inscrivait dans un rythme tellement long et sur une si grande durée que les hommes l'ont considérée comme n'évoluant pas, comme fixe, comme constituant finalement une nature éternelle qui n'évoluait pas et dans lequel l'homme pouvait inscrire pérennement ses activités. Si on prend la deuxième ligne, on va retrouver là justement les lignes et les rythmes historiques. à nouveau par rapport à nos précédents propos et à la question anthropocène qui guide notre réflexion, on pourrait considérer que la ligne historique dans laquelle nous sommes, qui est à nouveau une ligne molaire, est une ligne qui a peut-être un peu plus de 400 ans. alors j'utilise ici le terme de moderne non pas au sens des historiens, j'utilise le terme de moderne plutôt au sens que Bruno Latour emploie et qui consiste à définir un projet moderne qui voit le jour après la Renaissance au XVIIe siècle, qui s'affirme avec la fameuse citation de Descartes qui imagine l'homme se rendant maître et possesseur de la nature et qui se développe durant tout le XVIIIe siècle avec l'invention des sciences et des techniques, enfin le développement des sciences et des techniques qui prend un tour encore plus important avec l'industrialisation du XIXe siècle et puis comme on l'a vu à travers nos schémas qui s'accélère durant tout le début du XXe siècle jusqu'à justement ce croisement, cette synchronisation entre le rythme géologique de l'Holocène et le rythme de ce projet de la modernité qui se rencontre et qui se synchronise. Cette synchronisation constituant un événement majeur puisque pour la première fois des rythmes historiques donc à hauteur d'homme sont synchronisés avec des rythmes géologiques qui d'habitude ne rentraient pas dans ce type de temporalité qui nous concerne et nous touche beaucoup plus directement. donc deuxième ligne tout aussi molaire la ligne du projet moderne qui nous conduit à l'anthropocène. Et puis on pourrait aussi considérer un troisième type de ligne peut-être cette fois une ligne qui est de nature un rythme de nature territoriale donc on retrouve le rythme de territoire dont j'ai parlé lorsque en réfléchissant à la prospective je parlais d'immersion dans le territoire donc de synchronisation de celui qui mène l'activité prospective de l'expérience prospective avec le rythme du territoire qui en fait l'objet donc on est sur un troisième type de rythme sans doute à nouveau qui fonctionne sur enfin de ligne pardon qui fonctionne sur un rythme différent peut-être plus rapide et le rythme des territoires c'est le rythme de leur développement c'est le rythme de leur urbanisation de leur mise en réseau dit autrement c'est la ligne de l'urbanisation mondialisée mondialisante dont parle Michel Lusso et auquel nos territoires quels qu'ils soient participent de près ou de loin c'est aussi une ligne on le sait qui repose sur toute une transformation de la réalité une transformation de l'environnement des milieux dans lesquels on est à travers les activités d'extraction de production de consommation c'est une ligne qui suppose aussi l'abondance des ressources et permet par cette hypothèse d'abondance de penser notre liberté et notre capacité à générer un progrès infini on sait ce qu'il en est de cette ligne du développement moderne et du modèle auquel les territoires ont adhéré qui est fortement remis en question interrogé par l'entrée dans l'anthropocène et puis enfin il y a une quatrième ligne qui correspond à un quatrième rythme c'est le rythme de l'individu ou de l'entité qui rend dans un processus d'individuation alors même si on n'a pas parlé des individus dans les deux séances précédentes l'individu qui est plongé dans une expérience prospective participe de ce type de rythme et si on cherche sur ces deux dernières lignes donc la ligne territoriale la ligne du développement et la ligne individuelle on voit bien qu'on est là non plus alors en partie en tout cas que sur des lignes toujours en utilisant ce classement proposé par Deleuze sur des lignes molaires mais on rentre dans le domaine moléculaire en tout cas il y a une hybridation entre ces deux entre ces deux entre ces deux dimensions que peut-on dire maintenant de l'anthropocène alors sur le schéma on voit que ces quatre lignes s'assemblent se mêlent s'intriquent et constituent l'anthropocène il y a de ce point de vue là et je reprends les termes utilisés par Michel Lusso d'ailleurs j'aurai l'occasion de lire tout à l'heure un extrait d'un ouvrage où Michel explicite ces termes en tout cas les mentionne il y a autour de ces lignes un processus de synchronisation dans l'anthropocène j'en ai déjà parlé c'est cet événement tout à fait extraordinaire où d'un côté la ligne et le rythme géologique s'accordent avec la ligne et le rythme historique mais de la même manière on peut considérer qu'au vu du rendez-vous que constitue l'anthropocène pour les territoires à la fois si l'on considère que l'anthropocène est une crise de l'habitabilité du monde et qu'en même temps une réflexion et une manière autre de faire territoire de se territorialiser constitue sans doute un axe de travail important pour faire face à l'épreuve anthropocène et donc habiter ce nouveau temps cette nouvelle époque cette nouvelle ligne il y a là quelque chose de très intéressant on doit ajouter ici qu'au delà du terme de synchronisation en parlant cette fois non plus du temps mais de l'espace Michel Lusso parle de synchronisation et effectivement alors que ces différentes lignes mentionnées se jouaient sur des échelles de temps et d'espace différents on peut imaginer que dans l'anthropocène par ce mécanisme de synchronisation les enjeux qui concernent chacune de ces lignes ou qui concernent cette ligne reconstituée se jouent à toutes les échelles dans tous les espaces en même temps voilà pour ces deux termes qui finalement me servent ici à caractériser cette fusion cet agencement des lignes que j'avais précédemment distinguées et puis dans la suite du schéma apparaît PB donc pour problème c'est que on le sait c'est l'objet de secours l'entrée dans l'anthropocène constitue un problème constitue une épreuve être dans l'anthropocène ne signifie pas qu'on a réglé les enjeux les défis qu'il y a à habiter cette nouvelle époque ce nouveau monde et en imaginant que la prospective est un outil au service des territoires pour répondre à cet enjeu pour répondre aux enjeux de l'anthropocène ou pour répondre à l'épreuve de l'habitation du monde anthropocène mais on peut considérer que là la prospective consiste à produire inventer de nouvelles lignes si l'on croit les thèses de l'effondrement la ligne actuelle de l'anthropocène est non viable et nous conduit tout droit à la catastrophe la question donc de la bifurcation et de l'invention d'une ligne anthropocène qui qui pérennise l'habitation humaine de la planète pourrait constituer un enjeu un but une finalité pour la prospective territoriale en tout cas c'est l'hypothèse que fait ce cours ce qui signifie quoi ce qui signifie aussi évidemment que nous allons pouvoir de la même manière interroger la prospective puisqu'il y avait un rythme comme une ligne est-ce que c'est une ligne de fuite c'est intéressant à considérer en tout cas il s'agit bien de tenter de bifurquer et d'inventer quelque chose de nouveau mais nous allons y revenir un petit peu plus tard et avant de revenir sur cette question de rythme alternatif de ligne ou de rythme alternatif de bifurcation écologique construite par la prospective j'aimerais comme je le disais reprendre le texte le texte de Michel Lusso auquel je faisais référence et qui va à nouveau nous donner quelques éclaircissements sur le rythme sur les lignes et surtout sur ce processus de synchronisation et de synchronisation qui caractérise l'anthropocène et qu'il me paraît important de mentionner et d'expliciter à ce niveau de la réflexion risquons alors l'hypothèse suivante nous connaissons bel et bien et aurons de plus en plus à connaître un nouvel état de l'écoumène terrestre qui résulterait des effets hyper spatiaux et hyper scalaires de l'urbanisation mondialisée et mondialisante marquée par l'impact massif de certaines activités urbaines sur le système biophysique planétaire et caractérisée en particulier par le dérèglement climatique et ses multiples effets par l'épuisement des ressources non renouvelables et même renouvelables par une réduction rapide de la biodiversité à l'échelle terrestre par une modification inédite des métabolismes des grands systèmes biotiques et abiotiques sol, océan, eau en raison à la fois des trois premières évolutions et des impacts des activités humaines en termes de polluants et de diffusion de molécules chimiques de synthèse le changement global réorganise tout il réagence les espaces et les temps lui aussi il synchronise et s'incorise et cette réorganisation est productif d'inégalités sociales d'injustice et de tensions politiques majeures mais il crée également de nouvelles aspirations compétences volonté d'agir propositions de cohabitation et d'organisation d'espaces différents de nouveaux imaginaires de l'animal du végétal de nouvelles cultures etc Voici donc le texte de Michel Lusso extrait de son ouvrage chronique de géoviral paru à l'école urbaine en 2020 ce texte me semblait important puisqu'il donnait consistance à la ligne anthropocène que j'ai tenté de dégager ou de représenter tout à l'heure en montrant bien de quelle manière cette ligne est constituée d'une réorganisation d'un réagencement de l'ensemble des autres lignes dont nous avions mentionné l'existence et que par ailleurs cette ligne est à la fois source d'inégalités d'injustice de tensions donc on peut considérer qu'elle conduit à une forme d'effondrement mais en même temps Michel précise qu'elle est aussi vecteur de nouveaux imaginaires de nouvelles manières d'habiter de cohabiter d'organiser nos espaces de vie et en ce sens on peut considérer que cette ligne anthropocène donc en cours de constitution peut aussi devenir une ligne de fuite autrement dit un moment de création qui nous permet de repenser la manière d'habiter la Terre avec cette même grille de lecture intéressons-nous maintenant plus particulièrement à la prospective donc nous avions vu précédemment le rythme de la prospective ou en tout cas nous avions tenté d'interpréter d'analyser l'expérience prospective en termes de rythme je vous propose maintenant de poursuivre et de poser l'hypothèse que ce rythme se traduit aussi en ligne et qu'il s'agit maintenant de décrire cette ligne de l'expérience prospective cette ligne que trace l'expérience prospective et pour cela je vais prendre plusieurs échelles comme je l'ai fait précédemment et d'abord m'intéresser à ce que j'ai appelé la ligne historique de la prospective territoriale ce qui est une manière de revenir sur cette histoire de la discipline et de préciser comment par quels moyens par quel type de développement cette ligne se produit le schéma qui s'affiche maintenant intitulé ligne historique de la prospective territoriale débute dans les années 50 et trace une ligne qui va jusqu'à aujourd'hui la prospective en fait apparaît dans les années 50 au moment de la grande accélération on l'a déjà dit et à ses origines est avant tout une intention philosophique de Gaston Berger que nous avons l'occasion d'interroger d'approfondir cette intention philosophique qui vise à fonder une anthropologie spécifique particulière qui s'intéresserait à la manière dont le futur se construit à la manière dont les responsabilités eux-mêmes font face à ces enjeux qui engagent le futur le futur de l'humanité ou à la manière dont les acteurs territoriaux doivent faire face et relever les enjeux qui engagent l'avenir de leur espace de cohabitation c'est le début de la ligne ou c'est peut-être le début du segment sait-on jamais nous allons voir et puis on le sait à partir des années 70 90 l'intention philosophique se transforme en recherche et développement méthodologique il s'agit de doter cette intention philosophique d'outils qui permettent finalement de faire de la prospective une méthode d'analyse de la réalité des outils au service de cette analyse de la réalité qui tient compte de la dimension de la dimension future ces années de développement tentent d'une part de donner une forme de scientificité à l'approche prospective en l'adotant d'outils qui se veulent enfin qui sont rationnels et qui empruntent au jeu d'acteurs là à l'analyse systémique et à la complexité ces outils petit à petit devenant eux-mêmes à partir des années 2000 informatisés donc des outils informatiques qui sont qui sont utilisables pour mener les travaux de prospective bon de fait c'est vrai que ces outils qui existent toujours et qui sont toujours utilisés sont relativement de par leur lourdeur peu utilisés en prospective territoriale mais on a toute cette ligne prospective donc entre les années 70 et 90 qui qui empruntent ou entre participent à la ligne des sciences de gestion et qui est une ligne d'instrumentalisation d'instrumentation pardon de dotation d'outils qui vont permettre de travailler avec la réalité des objets mis en prospective et puis il faut attendre les années 90 avec la montée en puissance des collectivités territoriales la décentralisation le fait qu'elles prennent des compétences et des responsabilités nouvelles et qu'elles doivent en particulier produire des projets des projets de territoire pour que la prospective se transforme en ingénierie territoriale on a ainsi une espèce de ligne qui part des années 50 et qui va jusqu'aux années 2000 2010 jusqu'à aujourd'hui cette ligne c'est la ligne historique de la prospective territoriale évidemment la question qui nous intéresse c'est une fois que cette ingénierie est en place on est encore dans la modernité c'est une ingénierie moderne comment se transforme telle que devient-elle si l'on fait sienne l'hypothèse l'hypothèse de l'anthropocène et en particulier de l'épreuve anthropocène à relever si je fais le lien avec le schéma précédent la ligne comment la prospective la ligne prospective et la ligne anthropocène se rencontrent telles est-ce que la ligne prospective permet de produire une espèce de ligne de fuite qui nous permettrait d'échapper au destin que certains annoncent à cette anthropocène ou pas est-ce qu'on est dans une ligne moléculaire molaire pardon une tendance lourde qui s'affirme que l'on ne maîtrise pas sur laquelle on a peu de marge de manœuvre peu de capacité d'influence ou est-ce qu'au contraire on est capable à partir de cette ligne anthropocène de cette synchronisation de cette synchronisation entre les territoires la planète la ligne anthropocène et la ligne prospective d'imaginer de construire et à quelles conditions une ligne de fuite c'est donc une invitation à la prospective pour se réinventer en même temps qu'elle permettrait elle-même de sortir de sa ligne une ligne moderne et en même temps de sortir d'une ligne anthropocène directement issue de la ligne de la modernité et qui ne serait pas viable à long terme toujours en ce qui concerne cette ligne historique de la prospective territoriale je vous propose un autre schéma extrêmement synthétique qui vient la compléter donc nous sommes bien sur la même temporalité et ce schéma me permettra de revenir sur un terme qui était présent dans un précédent schéma dans le schéma qui représentait les différentes lignes qui convergeaient vers la ligne anthropocène et qui est le terme d'élargissement qui apparaît en bas en bas à gauche et je vais y revenir donc à nouveau on retrouve notre frise temporelle entre 50 et 2020 on retrouve le terme d'intention philosophique pour le début du travail de création de la prospective néanmoins cette fois je m'intéresse moins aux outils aux instruments dont s'est doté la prospective mais plutôt à quel genre à quel régime de production de connaissances production de politique elle correspond et ce qui apparaît et qui serait tout à fait parallèle et concomitant à l'invention des outils dont j'ai parlé tout à l'heure c'est le fait que la prospective soit au départ une méthode d'expert et d'aide à la décision on oublie souvent quand on parle de prospective territorial aujourd'hui que pendant très longtemps la prospective n'était pas participative en tout cas au sens où on l'emploie aujourd'hui ne rentrait pas dans le débat public mais était plutôt une méthode d'analyse à dire d'expert pour faciliter la prise de décision il faut d'ailleurs reconnaître qu'au delà de l'intention philosophique déjà mentionnée de Gaston Berger que de créer une anthropologie il y avait aussi dans son souci le souhait de doter les décideurs d'un avis éclairé pour prendre de meilleures décisions engageant l'avenir l'avenir des organisations qui faisaient de la prospective donc la prospective comme méthode d'expert et comme aide à la décision n'est pas complètement absente de la pensée de Gaston Berger elle est même d'ailleurs c'est assez étonnant de voir à la fois cette intention philosophique de création d'une anthropologie et ce souci de ce souci des organisations et de la manière dont elles sont gouvernées et la manière dont les décisions se prennent avec plus ou moins de sagesse mais ça fait partie du personnage de Gaston Berger et ça fait partie de l'origine de la prospective et de sa personnalité que d'associer une grande exigence intellectuelle en même temps qu'une véritable volonté de transformer le monde et les hommes et puis si l'on va un petit peu plus loin très rapidement la prospective est aussi associée aux méthodes de prévision et de planification on sait qu'entre prospective prévision planification il y a une parenté même si les prospectivistes s'en défendent et mettent en avant la singularité de la prospective on fait de la prospective parce que il y a des incertitudes et que la prospective permet d'appréhender ces incertitudes alors qu'au contraire la prévision ni l'incertitude à travers tout un exercice de pensée qui lui est propre de même la planification en fait qui fait suite à la prévision qui peut faire suite à la prospective en tout cas en matière en matière territoriale et bien une logique de déploiement d'un projet qui a été construit donc on est bien sur une ligne là qui est extrêmement fixe qui n'est plus du tout qui n'est plus du tout une ligne de fuite en tout cas qui s'inscrit dans quelque chose de fixe de déterminé de décider donc il y a cette dans la ligne prospective il y a aussi ce lien cette parenté avec les méthodes de prévision et de planification à partir des années 90 on retrouve donc cette ingénierie territoriale et avec le fait que les acteurs de la prospective s'élargissent on retrouve là le sens la manière dont je souhaite utiliser ce terme alors que jusqu'à présent les prospectivistes sont des experts ceux qui font de la prospective et qui participent de l'expérience prospective sont des décideurs sont des élus des grands chefs d'entreprise avec l'ingénierie territoriale apparaît véritablement la dimension participative de la discipline c'est sans doute le moment où par l'élargissement on s'échappe d'une méthode expert et d'aide à la décision pour devenir aussi un outil de conception de projet d'animation d'appropriation comme dirait Michel Godet un des fondateurs ou en tout cas des modernes de la prospective en tout cas qui lui a donné ses lettres noblesse en contribuant très largement à inventer la méthode des scénarios et l'école française de prospective et ce basculement dans l'ingénierie territoriale avec plus de participation avec un élargissement du public qui est concerné qui est associé au dispositif de prospective s'accompagne également de travaux ou d'un levier d'une communication beaucoup plus important à partir du moment où la prospective permet de construire des projets de territoire elle donne lieu elle permet aussi de produire des campagnes de communication pour associer le public participation communication ça se joue dès le début de la prospective territoriale dans le Pays Basque dans les années 90-93 et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui jusqu'à arriver à à nouveau peut-être un autre degré dans l'élargissement des processus de concertation donc contrairement à la participation la concertation se rapproche un peu plus de la prise de décision en tout cas elle vise dans la conception des politiques ou des actions qui vont répondre aux enjeux qui engagent le futur à associer plus largement les différentes parties prenantes à associer plus largement le public concerné et puis c'est aujourd'hui la question et la place du débat public dans la prospective avec une volonté très forte en fait de certains territoires de véritablement faire de la prospective un outil de débat public pour renforcer la cohésion pour lever les controverses pour associer les acteurs les mettre dans des dynamiques communes etc. On peut donc lire ce schéma à travers ces deux axes le premier axe des années 50 à 2020 horizontal qui reprend finalement l'histoire de la prospective territoriale et puis le deuxième axe vertical cette fois qui nous fait passer des années 50 à 2020 toujours mais où on voit un élargissement pour parler comme John Dewey du public concerné et associé aux démarches de prospective voilà une autre une autre manière de présenter la ligne historique de la prospective territoriale qui me paraît compléter à bon escient le précédent schéma j'aimerais maintenant revenir enfin en tout cas emprunter un autre chemin une autre une autre ligne d'analyse et revenir à une définition que je vous ai donnée dans le précédent cours qui liait la ligne à la méthode donc je réaffiche assez rapidement ce slide étymologiquement en fait méthode vient du laitin méthodus qui est emprunté au grec méthodos qui signifie poursuite aux recherches d'une voie d'un chemin la méthode en fait c'est ce qui permet de dessiner de produire un chemin que l'on va suivre de produire une ligne il me semble intéressant de revenir sur ce point pour appuyer le fait qu'au delà de la ligne historique de la prospective autrement dit cette ligne molaire historique d'une discipline qui petit à petit s'installe et trace son chemin dans la durée il me semblait intéressant donc de revenir à la partie méthode puisque c'est finalement aussi par la méthode que nous nous étions intéressés au rythme de la prospective c'était notre deuxième perspective pour interroger le rythme de la prospective donc je vous propose de le reprendre ici et j'aimerais attirer votre attention sur les définitions de la prospective qui me paraissent assez intéressantes en tout cas en tout cas elles méritent que l'on s'interroge et je vous afficherai donc pour aller plus loin sur cette méthode ligne je vais afficher deux définitions de la prospective territoriale la première est une définition que l'on doit à la data qui a été diffusée publiée dans les années 1991 la prospective est une démarche globale interdisciplinaire qui a pour mission de rendre compte de la situation passée et présente de formuler des questions clés du devenir de repérer et de dessiner les futurs possibles prospectives exploratoires ou cognitives de les confronter avec les buts que s'assignent ceux à qui elles s'adressent et avec les contraintes existantes facteurs endogènes et exogènes de suggérer les procédures et les actions appropriées pour transformer celles-ci en projets collectifs pour permettre aux décideurs de choisir en connaissance de cause prospectives actions et stratégiques alors le but n'est pas de sourire à cette définition extrêmement technocratique que l'on doit à la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire qui a été un des acteurs phares de la prospective territoriale avant que les collectivités dans les années 90 s'approprient cet outil cette méthode et participent de l'élaboration de cette ligne historique ce qui m'intéresse dans cette définition et que l'on ne perçoit pas au premier abord c'est que c'est une définition qui ne définit pas la prospective de manière de matière intensive ou en précisant quel est son objet telle science va étudier la société telle science va étudier l'homme dans son environnement telle science va étudier le vivant de nombreuses sciences sont finalement définies par l'objet dont elle s'occupe et on les définit à travers l'étude de cet objet ce qui est très ici surprenant c'est que la prospective ne se définit pas à travers un objet mais se définit à travers finalement la ligne méthodologique qu'elle va suivre la définition décrit l'itinéraire le chemin que l'expérience prospective va finalement dessiner donc de manière tout à fait audacieuse j'appelle j'ai appelé cette définition de la prospective une définition ligne qui me paraît parfaitement illustrée le fait que la méthode prospective là en l'occurrence et bien une ligne réflexive que l'on suit une ligne qui est à la fois de nature cognitive mais qui est également de nature politique stratégique et puis pour poursuivre et puis pour illustrer pour illustrer à nouveau cette définition ligne de la prospective territoriale je n'avais pas l'occasion de le faire jusqu'à présent je vous donne une autre définition une autre définition ligne de la prospective territoriale qui cette fois m'est due donc je participe de la même de la même ligne de la même manière en tout cas en 2013 de définir cette discipline donc c'est une définition qui est présente dans le dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés où je définis l'ingénierie enfin je définis la prospective territoriale comme une ingénierie à l'usage des acteurs territoriaux qui permet d'initier une dynamique collective d'identifier les enjeux engageant l'avenir d'un espace géographique et d'élaborer des stratégies pour les relever pouvant mener à l'élaboration de politiques publiques d'aménagement ou de projets de territoire alors dans cette définition on voit qu'apparaît la notion d'élargissement puisque c'est d'abord la dynamique collective le public constitué des acteurs territoriaux qui entrent en prospective et qui vont animer l'expérience prospective vivent l'expérience prospective donc il y a cette notion d'élargissement mais néanmoins on reste encore sur cette définition ligne où on décrit l'itinéraire le chemin que l'expérience prospective de ces acteurs territoriaux va suivre dans la durée dans le temps c'est donc une définition ligne qui va tout à fait en complément du rythme tel qu'on l'a décrit et puis je me suis prêté à un petit exercice en me demandant mais et si on définissait la prospective non pas par rapport à cette ligne qu'elle suit mais plutôt à son objet et je vous propose donc cette troisième définition qui là n'obéit plus n'est plus construite selon la même logique n'obéit plus au même régime de fabrication et on pourrait dire par exemple que la prospective territoriale est une discipline dont l'objet est la compréhension et la prise en charge politique des enjeux qui engagent l'avenir d'un espace de cohabitation on n'est plus dans une définition ligne on est dans une définition objet ou parfaitement mise en avant que la prospective c'est la compréhension et l'appréhension la mise en action produite à partir de la considération des enjeux qui engagent l'avenir d'un espace de cohabitation on est donc là sur une autre proposition de définition qui me paraît tout à fait complémentaire aux deux qui précèdent on peut aussi considérer que c'est une définition qui peut-être sera plus conforme aussi à la manière dont on pourra penser la prospective dans l'anthropocène en tout cas elle intervient un peu plus loin dans la ligne historique de la prospective enfin difficile de parler de méthode prospective sans uniquement à travers sa définition il paraît important ici de reprendre un autre aspect un autre rythme qui a été considéré dans les précédentes séances et d'entrer dans le protocole de réflexion prospective dans finalement ce schéma que je vous propose maintenant qui reprend la manière dont la méthode la ligne prospective se déploie sur un territoire à travers un protocole donné dans ce schéma où j'ai tenté de faire oeuvre de dessin avec une grande maestria comme vous pourrez le remarquer donc en haut un oeil l'oeil c'est l'entrée c'est l'entrée en prospective c'est l'oeil qui perçoit le problème on ne rentre en prospective que parce qu'il y a un problème un problème à régler et puis comme on a pu le voir comme on a pu le voir précédemment l'identification le questionnement la qualification de ce de ce problème en fait se fait à travers un travail un travail de diagnostic en tout cas donne lieu à un travail de diagnostic d'état des lieux et une des caractéristiques du diagnostic tel qu'il est pratiqué en prospective en fait et non pas d'être un diagnostic synchronique fait à T0 mais plutôt d'être un diagnostic diachronique qui va prendre en considération non seulement l'état de la situation présente mais également les tendances les lignes les transformations les causes les explications qui conduisent à cette situation donc le diagnostic prospective c'est pour ça qu'on voit cette ligne qui va de gauche à droite de rétrospective à diagnostic ce diagnostic prospective il est donc diachronique et prend en compte la dynamique du système territorial de l'espace de cohabitation considéré en général c'est ce que l'on considère la phase 1 de la méthode prospective ce diagnostic permet d'identifier ces enjeux alors pour tout vous dire quand j'ai fait ce schéma je ne sais plus pourquoi j'ai mis ici ce petit cerveau sans doute parce qu'on est dans la phase cognitive aussi de la ligne prospective et puis la deuxième étape que l'on retrouve dans la définition précédemment mentionnée qu'en général on appelle couramment la phase exploratoire c'est la phase d'exploration d'exploration prospective autrement dit de réflexion qui partant des incertitudes mises en avant par le travail de diagnostic permet d'envidager les différentes trajectoires les différents de scénariser ces trajectoires et ces horizons donc dit autrement de se donner des représentations différenciées des différents futurs possibles ce qui est intéressant dans cette phase c'est que on voit bien que là où la ligne au départ était une ligne unique sans alternative puisqu'on était sur une analyse du passé au présent on rentre là dans un autre type de ligne multiple avec des orientations qui peuvent être différentes en tout cas des lignes qui se différencient qui sont évidemment des lignes potentielles puisque là on réfléchit à un futur qui n'existe pas mais qui pourrait exister il me semble que ce basculement ce passage de T0 à T1 ce basculement dans l'exploration prospective c'est le moment où les lignes de fuite peuvent s'inventer c'est le moment où dans la perspective dans la ligne prospective une ligne de fuite pour le territoire peut s'inventer en tout cas c'est l'hypothèse c'est l'hypothèse qui est la mienne évidemment cette hypothèse mériterait d'être testée en allant évaluer en allant analyser différentes démarches de prospective pour voir en quoi l'exercice de prospective a réussi à créer une ligne de fuite et finalement à faire bifurquer le territoire changer la direction qui était la sienne dans la ligne qui précédait l'exercice de prospective alors on voit bien que dans le cadre anthropocène cette hypothèse prend tout son sens elle devient aussi beaucoup plus radicale dit autrement est-ce que les exercices de prospectifs territoriaux dans le monde anthropocène auront la capacité de penser des lignes de fuite pour sortir de la ligne qui nous vient de l'hulocène de la modernité du développement territorial moderne tel qu'on l'a mentionné tout à l'heure dit autrement est-ce que par l'exercice de prospective territorial de manière située on est capable d'inventer des lignes de fuite qui nous permettraient de sortir d'échapper à cette ligne molaire qui va de la modernité à l'anthropocène et qui nous conduirait à l'effondrement voilà voilà l'enjeu voilà l'enjeu pour la prospective il me semble dans le monde dans le monde urbain anthropocène donc cette phase exploratoire fort classiquement produit des scénarios mais on peut imaginer toute autre sorte de fiction ou de représentation qui permettent d'appréhender ces futurs possibles et puis très classiquement et en même temps c'est sans doute une des phases les plus difficiles à négocier d'expérience dans la ligne prospective ce travail sur des scénarios possibles débouche sur l'élaboration d'une stratégie qui paraît la plus pérenne la plus pertinente pour relever les enjeux qui ont été précédemment identifiés cette stratégie se traduisant évidemment en action voilà une première manière de se représenter la ligne méthode de la prospective territoriale enfin pour terminer ce cours et aller un petit peu plus loin dans l'exploration de cette ligne méthode de la prospective territoriale je vous propose deux derniers schémas qui eux sont très classiques que l'on retrouve dans beaucoup de manuels même si évidemment ces schémas ne sont pas interprétés en termes de lignes le premier est un schéma qui reprend cette idée d'un T-1 à T0 donc de cette partie rétrospective état des lieux de la prospective et puis représente les lignes les alternatives les lignes alternatives qui pourraient qui pourraient se créer donc on est dans on est là dans la phase exploratoire j'ai pas poursuivre j'ai pas développé le chez moi jusqu'au bout avec la phase politique action mais stratégie mais c'est cette représentation de la phase exploratoire donc de ces de ces alternatives de ces bifurcations de la ligne prospective et donc de la manière dont la ligne prospective peut faire bouger la ligne territoriale et en reprenant des termes extrêmement classiques reconnus mais également extrêmement critiquables qui sont le scénario souhaitable le scénario ou la ligne tendancielle et puis la ligne redoutée donc trois types de scénarios assez caricaturaux qu'on a retrouvé qu'on retrouve dans beaucoup d'exercices de prospective territorial et pas seulement d'ailleurs prospective d'entreprise aussi et qui figurent dans le lexique dans le vocable de la prospective évidemment avec les limites que la production des scénarios de ce type peut créer on voit bien là que le scénario tendancielle et le scénario de redoutée servent avant tout à justifier le scénario souhaitable qui deviendrait le scénario la bifurcation et le scénario suivi par le territoire après en tout cas après la démarche de prospective et après le travail de conception et de de mobilisation qui résulte du travail de prospective et puis un dernier une dernière représentation toujours de cette ligne méthode donc vous retrouvez les mêmes les mêmes codes t0 t plus 1 phase rétrospective état des lieux et puis le le en très épais le scénario qui serait produit pour relever les enjeux pour relever les enjeux qui auraient été identifiés pour le territoire et puis là le a t plus 1 la ligne non pas de la bifurcation mais plutôt la ligne qui s'inscrit exactement dans la ligne de t moins 1 t moins n t zéro bon c'est une c'est une boutade mais il me semble que ce schéma pourrait parfaitement illustrer une ligne prospective qui échoue à savoir une ligne prospective qui se synchronise avec la ligne territoriale et qui ne permet pas qui ne parvient qui ne parvient pas à identifier qui est produire une ligue de fuite qui permettrait de relever les enjeux qui jusqu'à présent faisait obstacle on est là donc dans le business as usual et il me semble que c'est une représentation qui pourrait aussi aujourd'hui figurer la manière dont entrer dans l'anthropocène nous continuons à avancer dans la trajectoire moderne dans la ligne moderne sans que par ailleurs les travaux de réflexion de prospective d'élaboration politique nous permettent encore de dévier et de rentrer dans une autre dans une autre ligne plus plus favorable à notre avenir voilà et puis il me semble que pour finir ce cours je ne peux pas j'ai mentionné le terme agencement mais je ne peux pas faire autrement que de te parler d'agencement et finalement l'agencement on pourrait le saisir à travers une autre dimension de l'expérience prospective que je n'ai pas encore mentionné en parlant de la ligne j'ai mis en avant la ligne définition j'ai mis en avant la ligne méthode de la prospective territoriale mais je n'ai pas du tout parlé de la ligne production qu'est-ce que ça produit la prospective territoriale et là je ne parle pas évidemment des scénarios ou des plans stratégiques c'est quoi l'efficace de la prospective territoriale qu'est-ce qui permet d'imaginer ou de penser que la prospective territoriale est capable en possibilité d'opérer des bifurcations et des bifurcations d'ampleur aussi considérable que celles appelées par l'entrée dans l'anthropocène c'est là où l'agencement apporte une réponse mon hypothèse et ce sera l'objet du dernier cours de l'année mon hypothèse est que la prospective territoriale la ligne l'expérience prospective la ligne prospective en fait sert à produire des réagencements autrement dit la bifurcation c'est un réagencement de l'ensemble des constituants de la ligne territoriale telle qu'on l'a définie et présentée jusque là il va bientôt par contre falloir évidemment que je tente d'expliquer ce que sont ces réagencements et de quel type de réagencement il s'agit pour conclure ce cours et pour vous donner peut-être matière à réflexion pour le cours prochain je vous propose de lire un dernier texte à nouveau un texte de Gilles Deleuze qui précise la manière dont on passe du rythme et de la ligne aux agencements nous sommes allés des forces du chaos aux forces de la terre des milieux aux territoires des rythmes fonctionnels au devenir expressif du rythme des phénomènes de transcodage aux phénomènes de décodage des fonctions de milieu aux fonctions territorialisées il s'agit moins d'évolution que de passage de pont de tunnel déjà les milieux ne cessaient pas de passer les uns dans les autres mais voilà que les milieux passent dans le territoire les qualités expressives celles que nous appelons esthétiques ne sont certes pas des qualités pures ni symboliques mais des qualités propres c'est-à-dire appropriatives des passages qui vont de composantes de milieu à des composantes de territoire le territoire est lui-même lieu de passage le territoire est le premier agencement la première chose qui fasse agencement l'agencement est d'abord territorial mais comment ne serait-il pas déjà en train de passer en autre chose dans d'autres agencements c'est pourquoi nous ne pouvions pas parler de la constitution du territoire sans parler déjà de son organisation interne nous ne pouvions pas décrire l'infra-agencement affiche et pancarte sans être déjà dans l'intra-agencement motif et contrepoint nous ne pouvons rien dire non plus sur l'intra-agencement sans être déjà sur la voie qui nous mène à d'autres agencements pour ne pas dire la ligne je pardon pour cette incise passage de la ritournelle la ritournelle va vers l'agencement territorial s'y installe ou en sort en un sens général on appelle ritournelle tout ensemble de matières d'expression qui tracent un territoire et qui se développent en motifs territoriaux en paysages territoriaux en agencement merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour la dernière séance la cinquième de ce cours annuel consacré donc à la prospective territoriale et au monde urbain entre possènes et à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?